Florent Pagny a trouvé la perle rare en la personne d'Azus Nakahamanu, et il le sait. La jolie sud-américaine est celle qui l'a aidée à sortir d'une période difficile à l'époque de leur rencontre. Pourtant, leur histoire était plutôt mal partie étant donné la technique de drague douteuse du chanteur. Depuis maintenant trente ans, Florent Pagny file le parfait amour, avec sa femme Azusa Nakahamanu, une artiste et peintre sud-américaine de cinquante-cinq ans. C'est bien en 1992 que le chanteur a fait sa connaissance, à l'époque où il était au plus mal. « Cette femme quand je la rencontre, je suis dans la période creuse de ma carrière et de ma vie, et autour de moi tout le monde sait ce qui s'est passé. Je viens de passer trois ans avec Vanessa Paradis, elle m'a quittée, mes amis aussi, j'ai des problèmes de fisc que je fuis. Franchement, je suis au fond du trou, athée, il est reconnu dans l'émission Le Divan auprès de Marc-Olivier Fougiel en 2016. La jolie Brune, elle, ne connaissait rien de Florent Pagny et de ses histoires. À ses côtés, il a donc pu s'offrir un nouveau départ. Un jour, on est dans la voiture, et elle me dit pourquoi tout le monde dit que tu es mort, que tu es fini, c'est à ce qu'il m'arrivait. J'ai eu trois ans de célébrité, j'ai vendu un peu de disques, mais là j'en vendais plus. Et on ne parlait plus de moi, parce que je me suis fait planter par ma nana qu'autre chose. Et en même temps, personne ne savait la capacité que je pouvais avoir pour revenir, se souvenait le chanteur qui a fini par proposer un deal à sa moitié. Viens, on reste ensemble, et on essaye de voir si on peut remonter la pente ensemble. Et on l'a plutôt bien remonté, athée, il déclarait point point je n'ai jamais été bon dragueur point pourtant, conquérir Azusna n'a pas été une mince affaire pour Florent Pagny. Et pour cause, on ne peut pas dire que le coache de The Voici soit pris de la meilleure des manières. Contacté par l'équipe du divan, elle avait balancé, il avait toujours au début avec moi une attitude agressive. Je demande autour de moi, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ? Il me déteste ou quoi ? On me répond, mais non, il essaye de te draguer. J'ai compris que son agressivité c'était de la maladresse. Je l'ai trouvé alors trop mignon avec son agressivité. Florent Pagny ne pouvait alors que confirmer, je n'ai jamais été un bon dragueur, j'ai toujours été un peu à côté de la plaque. Il explique savoir tout de même être séduisant. Il est d'ailleurs finalement réussi à ce qu'Azusna tombe sous son charme. Ensemble, ils ont eu deux enfants, un cas, en 1996, et à elle, en 1999. Les amoureux se sont ensuite mariés en 2006. Après avoir soutenu Florent Pagny sans condition, lorsque tout le monde lui tournait le dos, Azusna est aujourd'hui là pour son mari, atteint d'un cancer de poumon. Comme dans le passé, c'est peut être ensemble qui arriveront une nouvelle fois à remonter la pente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501